Musica Musica Le concert du Nouvel An à Vienne, une tradition à l'état pur. Mais peu sont ceux qui savent que le savoir-faire de cet orchestre est souvent transmis de génération en génération, parfois au sein d'une même famille. Un peu comme dans un atelier de la Renaissance, quand les anciens enseignaient leur connaissance au plus jeune. Musique Partons à la rencontre du clan Tombuck, le père, le fils et le petit-fils, mais pas vraiment une famille ordinaire. Musique Je me souviens que quand j'étais petit, je m'amusais avec mon frère sous le piano pendant que ma mère jouait du Chopin et du Schubert. Elle nous demandait toujours, ce n'est pas trop fort, et nous, absorbés par nos petites voitures, répondions, non, non, c'est ok. L'aîné des Wolfgang a rejoint le philharmonique de Vienne après la guerre. Il a joué du corps sous la direction des plus grands chefs d'orchestre. Son petit-fils, Johannes, est premier violon de l'orchestre philharmonique. Mon petit-fils est venu chez moi durant de nombreuses années. Je l'accompagnais au piano quand il jouait ses sonates et ses concertos. Il venait quatre ou cinq fois par semaine, et aujourd'hui, le résultat est très satisfaisant. Musique Est-ce un honneur ou une immense responsabilité d'être un musicien de troisième génération dans le philharmonique de Vienne ? Je pense que mon père n'a jamais fait pression sur moi pour que j'entre dans cet orchestre. Mais la pression personnelle était très forte, car chaque parent de ma famille est au philharmonique. Et j'ai pensé, si je veux être un musicien, la seule façon de le faire, c'est d'entrer dans cet orchestre. C'est la seule façon de venir dans cet orchestre. Ernst Stenshammer est première clarinette dans le philharmonique et ses deux fils lui ont emboîté le pas. Andreas a l'orchestre philharmonique de Berlin et Daniel a suivi son père avec les Viennois. Les deux jeunes hommes ont grandi avec la musique. Nous avons essayé de leur transmettre l'amour de la musique sans les forcer. Et ils ont accepté très facilement. C'est peut-être là notre mérite. La force et le stress ne peuvent pas faire de vous un bon musicien. Ils n'ouvriront pas votre cœur. Or, la musique n'est pas dans l'esprit, mais bien dans le cœur. Et que peut transmettre un père musicien à son fils, lui aussi musicien ? Par exemple, comment réagir quand un chef d'orchestre dit quelque chose ? Ou trouver un équilibre entre jouer comme un soliste et se fondre dans l'orchestre ? Vous pratiquez toujours à la maison, mais vous devez ensuite travailler avec l'orchestre dans son ensemble. Et vous devez juste découvrir quel est votre rôle. savoir quand vous mettre en avant et quand vous retirer. Bien sûr, il était toujours là quand j'avais besoin de quelques conseils, ce qui pour moi a rendu ces nouvelles choses plus faciles. Ce fut une très bonne collaboration. C'était une très bonne collaboration.